Prêt à partir avec moi dans un univers apocalyptique ? Salut à tous ! Il y a des moments où notre cerveau cherche à s'échapper de la réalité, à s'enfuir du réel. La dystopie a toujours été, pour moi, un bon échappatoire, parce que c'est un univers qui n'existe pas, mais qui se rapproche de notre réalité, et qui nous donne de bonnes leçons. Je vois un peu ce genre littéraire comme une manière de critiquer notre société, de nous montrer certains dangers, et je trouve ça plutôt chouette. Parce qu'on ne va pas se mentir, personne ne rêve de vivre dans une dystopie. Même si vous appréciez Hunger Games ou Darkest Mind, je pense que vous ne rêvez pas de vivre ces situations. J'avais mis la dystopie de côté sans raison particulière, et finalement, en me promenant sur Nelgalet, j'ai vu un roman qui a immédiatement attiré mes yeux, puis après avoir lu le résumé, je me suis dit, il faut que je me remette à la dystopie. La maison d'édition a gentiment accepté de me transmettre le e-book de ce livre, Vianette Gallet, et je les remercie pour ça. Aujourd'hui, on va parler de Waterbags de Charles Mazarguil aux éditions Slalom. Le grand réchauffement climatique a ravagé la Terre. Oui, on commence bien, c'est un sujet très joyeux. En quelques décennies, l'eau potable est devenue une denrée rare, vraiment la ressource la plus précieuse aux yeux de tout le monde sur la planète. Pour échapper à la misère, Pitbull, Larbin, Sprite et Le Bourge se font engager par la Watercorp. C'est eux qui gèrent toute l'eau potable, etc. Ils sont littéralement les maîtres du monde, oui, bien sûr. Ils deviennent donc des Waterbags, ce qui signifie qu'ils livrent des packs d'eau aux plus riches, parce qu'il faut la payer, l'eau. Un jour, Larbin va perdre sa livraison, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose, son équipe et lui sont en danger de mort. La Watercorp, il rigole pas avec l'eau, non, non, non. Le groupe de jeunes doit quitter Paris, parce que sinon ils vont se faire exécuter, sauf que ça va pas être aussi simple que ça. Vous vous doutez bien que l'organisation va les traquer, hein, parce qu'ils vont pas les laisser s'échapper comme ça. Ils ont fait une erreur, ils doivent payer. Vont-ils parvenir à s'enfuir et à trouver une terre où ils peuvent vivre tranquillement ? Ça vous verrez. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de magique avec les couvertures de dystopie, parce qu'elles ont cette capacité à nous projeter immédiatement dans l'univers. Et si c'est pas le cas, c'est que la couverture est ratée. Waterbags nous projette immédiatement dans un univers qui est chaud, qui est aride. C'est facile à remarquer, quand même. L'image chableuse, on a le sol qui est craquelé, les bâtiments qui sont en ruine, ça donne pas envie d'y vivre. On a presque cet aspect un peu étouffant. Évidemment, on a cette chère tour Eiffel, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose, nous nous trouvons à Paris. On aurait pu être à Las Vegas, mais nous sommes à Paris. Le crâne en fond, il est quand même hyper symbolique, ça représente la Watercorp, le danger, la mort. Le fait que ça pue un petit peu pour les héros qui sont en premier plan, là. Je trouve que cette couverture donne envie d'en savoir plus. Ça attire l'œil immédiatement parce que les couleurs sont chaudes, elles pètent. Donc honnêtement, pour moi, c'est une couverture réussie. Je pense que c'est la première fois que je me penche sur le sujet de l'écologie à travers un livre sur ma chaîne. Et je dois avouer que c'est un sujet qui va revenir bientôt parce que je suis en train de lire Néo de Michel Bussy et ça tourne aussi autour de l'écologie. L'écologie, on en entend parler tous les jours aux informations. Je pense qu'il n'y a pas une seule journée où on n'entend pas parler d'écologie, ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait, notre planète se meurt. On nous répète à longueur de journée qu'il y a des petits gestes à faire pour sauver notre planète et préserver ses ressources qui sont vitales, en fait. Waterbags, ça se passe dans un univers où les humains n'ont pas fait attention et du coup, ils se retrouvent dans le caca, pour ne pas dire un autre terme. L'espace devient invivable, les gens ne peuvent plus boire, ne peuvent plus vivre tout court d'ailleurs. La planète souffre, le réchauffement climatique se fait lourdement ressentir. C'est vraiment pas un univers où on a envie de vivre. Donc il est important de faire des petits gestes pour la planète. À mes yeux, les dystopies sont là pour nous éduquer sur certains sujets, à nous faire prendre conscience des choses. Là, en l'occurrence, c'est si on ne fait rien, voici ce qui risque de se passer. Et j'ai pas envie de connaître ce monde. Charles Mazarguil, à travers sa plume aiguisée, parvient à nous faire prendre conscience des choses avec une telle aisance, c'est impressionnant. Le récit peut passer en quelques secondes du drôle à l'inquiétant au côté touchant, sans pour autant perdre une certaine crédibilité. Il nous happe avec aisance dans un univers hyper dangereux et, on ne va pas se mentir, c'est plein de rebondissements. J'ai été surprise un nombre incalculable de fois. J'avais oublié ce sentiment, lorsqu'on tient un roman, que l'histoire nous embarque tellement que, finalement, on ne peut plus lâcher le livre. On ne veut louper aucune action. On ne veut pas partir de cet univers, on veut avoir le fin mot de l'histoire. Personnellement, c'est ce qui s'est passé avec Waterbags, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ce livre, mais vraiment génial. Ce monde apocalyptique regorgé de suspense, de mystère, c'était inquiétant. Il y avait plein d'univers. J'ai voyagé, j'ai voyagé avec les Waterbags, littéralement. Ah, j'étais membre de leur équipe. Je peux vous dire que j'ai pas fait grand-chose, hein, mais j'étais là. Impossible de s'ennuyer. A aucune seconde, on ne peut s'ennuyer. J'ai toujours trouvé amusant la manière dont notre cerveau a cette aisance pour nous projeter des images, nous envoyer dans un univers, alors que pourtant, c'est quelque chose que l'on n'a pas vécu. C'est fou, quand même, l'imagination et la créativité. Ah, moi, j'étais dans l'univers, moi, j'ai tout vu. J'avais les images, j'étais là. J'ai remarqué que dans les dystopies, souvent, les grands méchants, bah, c'est quand même les riches, hein, on ne va pas se mentir, c'est même toujours eux. Et à chaque fois, je me dis, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Pourquoi il n'y en a pas un seul qui fait les choses correctement, les choses bien ? Une forme d'égoïsme qui est rattachée au côté riche, qui n'est pas forcément fausse, mais qui n'est peut-être pas forcément vraie non plus. En même temps, quand je regarde notre univers, est-ce que c'est pas vraiment vrai ? Oui, c'est la question philosophique du jour, voilà. J'aimerais bien voir un jour une dystopie où les grands méchants, c'est pas les grosses entreprises, mais en vérité, c'est censé être un peu un reflet de notre société si on laisse les choses comme elles sont. Donc, en vérité, j'adore cette manière de dénoncer le système. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'adore. Pointer du doigt les failles de notre système dans un monde apocalyptique, ça me convient. Le fait que les protagonistes principaux se trouvent entre la fin de l'adolescence et le début de jeune adulte, ça m'a un peu surpris parce que c'est vrai que quand on lit des dystopies, là tout à l'heure je vous ai parlé de Néo, c'est des personnages qui ont 12 ans, mais il y a aussi Hunger Games, je crois qu'ils ont 16 ans, Darkest Minds, ils ont 15 ans peut-être. C'est toujours des personnages qui ont cet âge-là, qui sont des adolescents, qui sont vraiment soit au début de l'adolescence, soit vraiment ancrés dans l'adolescence. Et là on est plus sur des jeunes adultes, c'est assez surprenant, je vais pas vous mentir, mais j'adore, mais c'est surprenant. J'ai adoré le fait que les personnages ne fonctionnent pas comme une équipe, mais comme une famille. Ça c'est un côté que j'ai aimé, adoré. On s'attache à eux, ils deviennent notre famille, sans eux qu'ils se constraient, on ne serait rien dans ce livre. Comme je l'ai dit, nous sommes membres des Waterbags ici. Lorsque je commence un roman, j'ai toujours un préféré dès le début. En quelques phrases, il y a toujours un personnage qui me séduit. Et ce qui est drôle, c'est que dans cet univers, Waterbags, eh bien, en fait, je me suis fait avoir. Je ne suis pas sûre. J'aime tous les personnages, mais c'est vrai qu'au début je me suis dit, le Bourge, ça va être mon préféré. Je le trouvais vraiment attendrissant, j'aimais bien son histoire. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, il m'a cassé les pieds. Il m'a fatiguée, honnêtement il m'a fatiguée. Il n'écoutait que lui, j'avais envie de le baffer. Puis il était jaloux, puis... Non, vraiment, il m'a énervée. Alors qu'au début, je me suis dit, toi, toi tu seras mon gars sûr. Finalement, non. J'ai préféré Sprite. Sprite, il avait une manière mécanique de fonctionner. Et en même temps, il y avait ce côté sentimental qui a fait que je me suis attachée. Ouais. Au cours de l'histoire, j'ai compris pourquoi Sprite serait un très bon personnage. Mais moi j'aime les personnages intelligents et qui ont un côté sentimental. Je dois l'avouer, c'est vraiment ma faille ça. Moi j'ai pas besoin des bad boys. Parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de ça. Moi j'aime pas les garçons qui se la pètent, qui montent leurs muscles, tout ça. Moi j'aime les garçons qui sont intelligents et qui ont aussi l'intelligence du cœur. Donc c'est vrai que du coup je me suis immédiatement attachée à Sprite. Mais j'ai adoré Larbin aussi, qui a cette intelligence du cœur. Vraiment Larbin, grosse surprise. Au début je me suis dit, lui ça va être justement l'image du mauvais garçon. Et finalement pas du tout, belle surprise. J'avais pas envie qu'il y ait justement cette représentation de mâle alpha. C'est quelque chose que je reproche beaucoup dans les livres qui touchent à la jeunesse. Et je suis contente que Charles Mazargin n'ait pas pris cette route. Évidemment dans cette équipe, il y a également Pitbull. Ah Pitbull, je l'ai adoré du début à la fin. C'est la fille du groupe. Elle est incroyable, elle est forte, elle est intelligente. Et s'il y a besoin de faire exploser quelque chose, elle est là. Tout le monde a une histoire particulière. Et on s'attache au fur et à mesure à eux, en apprenant leur histoire, en découvrant leur caractère. J'ai adoré. J'ai totalement adoré, j'ai adhéré à l'histoire du début à la fin. Le seul petit bémol pour moi, c'est que j'aurais aimé savoir ce qu'ils allaient devenir. J'aurais aimé savoir ce que deviennent ceux qui ont réussi à s'en sortir. Ceux qui sont partis vers d'autres lieux, ceux qui se sont séparés. Et en fait, j'ai envie de savoir ce qu'ils vont devenir. On m'a laissé pendant des heures avec ces gens. On a voyagé ensemble. Et on me laisse un petit peu sur ma faim. Et la Terre, qu'est-ce qu'elle est devenue ? La Water Corp, est-ce que c'est toujours elle qui dirige l'eau ? Est-ce que les survivants ont réussi à connaître la paix ? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver une Terre viable ? Avoir leur évolution, ça aurait été incroyable. Mais après, je me dis que peut-être, peut-être, que l'auteur va faire un deuxième tome. J'en sais rien. Mais, il me manquait ce petit quelque chose pour vraiment clôturer l'histoire. J'avais besoin de savoir pour tous les personnages ce qu'ils allaient devenir. Je trouve quand même que c'est exceptionnel la manière dont Charles Mazarguil a réussi à me transporter dans ce roman. Vraiment bravo. Tout semble si naturel, si réel. Et en même temps, le fait que ce soit réel, ça devient inquiétant. Il y a un côté angoissant dans Waterbags, finalement. Cette dystopie, elle m'a fait un bien, mais incroyable. J'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de quitter le réel. Et vous allez me dire, mais Laura, dans ce cas-là, il faut lire de la fantasy ou du fantastique. Non, je n'aime pas la fantasy. Et le fantastique, à petite dose. Mais la dystopie, j'ai toujours bien accroché depuis que je suis ado. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais laissé. Mais là, le fait de partir dans un autre univers, ça m'a fait tellement de bien que je pense que je vais reprendre. Avec les vacances qui arrivent, je vais pouvoir vous faire plus de contenu. Mais je vais aussi, je pense, vous faire des vidéos pour vous montrer un peu l'évolution littéraire que je vais avoir. Parce que, en fait, en ce moment, je me rends compte que j'ai une évolution littéraire. Que je commence à partir un peu partout. Et c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte à quel point avoir une étiquette dans le milieu littéraire, c'était pesant. Et là, c'est bon. Je m'en rends bien compte. C'est hyper pesant d'être cantonné à juste du young adult. Donc, vous allez voir la diversification de cette chaîne. J'espère que vous serez toujours là pour voir ça, en tout cas. On évolue ensemble, on grandit ensemble. Pour la plupart, il y en a une grande partie qui me suit depuis que j'ai, je ne sais pas, 17, 18 ans. Donc, grandissons ensemble, évoluons ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, je lirai toujours du young adult. Mais il est possible que je vous parle un peu plus de poésie parce que ça me fait du bien, parce que c'est mon échappatoire et parce que j'en écris moi-même. Donc, vous verrez. Mais je pense que cet été va être constructif pour vous comme pour moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !